Bonsoir, aujourd'hui nous sommes au barrage d'Aiguzon, un barrage hydroélectrique construit en 1926 pour alimenter la ligne SNCF entre Toulouse et Paris. Aujourd'hui, il fonctionne toujours, il permet d'alimenter une ville de la taille de Châteauroux, 47 000 habitants. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce qui se passe par là, les activités nautiques. Regardez ce reportage que nous avons tourné avec Vincent Billy et Samuel Foucault. Toujours premier sur l'eau du lac, les apprentis navigateurs du club nautique en stage de voile, Thimeo découvre. C'était hier mon premier jour, donc voilà. C'est un peu dur quand même, il y a des choses là. Bah, il y a beaucoup de noms spéciaux avec les fils, les nœuds et tout, mais bon. Gabrielle est en perfectionnement. Allez, deux, trois, voilà là. Aïe ! Finalement, il n'y a pas besoin d'aller au bord de la mer, on est bien ici ? Ouais. Puis des fois, il y a quand même beaucoup de eau. Gabin maîtrise déjà. Et au bout, tu fais un nœud de huit. Prends, 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 prends l'arge, prends l'arge. L'art de gérer les cordages et le vocabulaire marin. Un, deux, trois, c'est parti. Philippe, le moniteur, est un ancien enfant de retour au pays. Je suis large en tension creuse. J'ai fait les saisons beaucoup encore, c'est à droite, à gauche. Et puis après, ben voilà, la vie faisante, je suis revenu de par chez moi. Et donc voilà, maintenant, j'habite juste à côté. Le bureau est sympa, non ? Tiens ta main en bout de barre, voilà, très bien. A 300 km de l'océan, dans un bel écrin de verdure, les jeunes mousses apprennent à dompter le vent. Il paraît même que le lac est plus technique que la mer. Allez, vire de bord. Gabi, tout de suite la direction. OK. Annaëlle, tout de suite équilibre. Très bien. Voilà, bateau à plat, les enfants. Il y a un peu plus de vent, c'est plus sympa parce qu'il y a plus de vitesse et tout. Mais sinon, c'est vraiment sympa à faire. Et plus le soleil monte, plus il faut partager le lac avec les baigneurs, avec les paddles, puis arrivent les vagues, les cris et les sensations fortes. Et surtout, si vous voyez que vous tombez à l'eau ou quoi que ce soit, vous lâchez bien pour pas vous faire une épaule ou arracher une poignée. Des humains s'accrochent à de drôles de bouées tirés par des bateaux lancés à toute vitesse. Et si ça ne suffit pas, les copains attendent à l'arrivée avec un sonneau. En fin de journée, on peut croiser des champions de ski nautique. Voici Timothée, 9 ans. On ne m'entraîne plus beaucoup ici puisqu'il n'y a pas les installations nécessaires. Donc je vais à Toulouse principalement. Mais sinon, j'aime bien reskier ici. C'est la nostalgie, les souvenirs avec mon père quand on a commencé à skier et tout ça. Vous t'emmène dans le slalom, là ? Oui, c'est ça. Quelle vitesse ? 52 et l'aide B2. B2 ? Oui. Eh bien, on y va, alors. Allez. Lui aussi est un enfant du pays. Il est champion de France et numéro 2 européen en slalom. On peut devenir champion de France sur le lac, il suffit de s'entraîner un petit peu. Ça conclure des sensations incroyables. La vitesse, tout ça. Quand on a goûté à l'été sur le lac, on y revient toujours. C'est comme ça. Voilà, on est toujours au lac des Guzons. Et cette fois, pour faire toutes ces activités nautiques, il faut bien sûr apprendre à nager. Alors je vous propose maintenant d'aller rencontrer le maître nageur, la première étape, avant de faire quoi que ce soit. Allez, on met la tête dans l'eau, les filles. Alors, apprendre à nager, après le Covid, après toutes ces histoires, c'est important. C'est surtout de la mise en confiance et tout. C'est sûr qu'avec le Covid, il y a eu un passage à vide où les écoles ne venaient plus aller à la piscine. Et où les enfants ont eu un peu... C'était dur de repartir sans appréhension pour les enfants. Beaucoup de demandes avec les enfants pour apprendre à nager, aussi bien avec du Zon. Et qu'à Argenton-sur-Creuse, là où on travaille aussi. Parce que là, en fait, avec le Covid, il y a toute une tranche d'âge qui n'est pas à la piscine, quoi. Ben voilà. Et ça, on s'en rend d'autant plus compte quand on passe du primaire à l'élémentaire. Les sixièmes, c'est là où on s'en rend vraiment compte qu'il y a eu un laps de temps où il y a eu plus de piscine. Et alors, comment ça se passe ? Il faut combien de temps pour apprendre à nager ? Je dirais que tout dépend des enfants. Il y en a qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres. Moins d'appréhension. Donc c'est de la mise en confiance, de la patience. Parce que finalement, on flotte. On flotte. C'est nos copains archimèdes qui nous aident. Et donc là, voilà, vous, vous allez apprendre très vite ? Ou pas très vite ? Je ne sais pas, les filles, ça va aller ? Oui. C'est la première fois avec les ailes aujourd'hui ? Oui, non, je fais beaucoup avec l'école. Voilà, avant. Une fois chaque semaine. Oui, c'est vrai, je te voyais à Argenton. Bon, merci en tout cas Luc et bon courage. Merci. Voilà, notre balade continue autour du lac des Guzon. Avec demain, un deuxième épisode consacré à d'autres activités d'autique.